Bonjour à tous, merci de suivre ce cours, le cours qu'on va donner sur la paracha de Baalotecha. En fait, le thème qu'on va choisir, c'est un thème qui nous touche parce que c'est la Karatatov et c'est de la reconnaissance du bien, de savoir quelles sont les limites de la reconnaissance du bien, jusqu'à quand, combien on doit être connaissant. Et dans la paracha, le sujet qui est suivant, il est traité dans cette paracha. C'est marqué, il y a d'Aber, Hachem et Moshe, les Moradis, Hachem et Moshe en disant, Donc, éclairons cette lumière. On sait que sur le camp de l'Abb, il y avait sept branches. Rachid expliquait, Donc, Rachid pose la question du Midrash, Pourquoi dans la Torah, on a juxtaposé les deux parachiottes ? La paracha qui précède, c'est la paracha Tnasso, et dans la fin de la paracha Tnasso, on traite du sujet des Nevi'im, les fameux Nessim qui avaient apporté chacun son offrande sur le Misberk, le jour de l'inauguration du Misberk de l'hôtel. Et là, c'est marqué que... Et donc, c'est la paracha qui précède, et tout à coup, on nous parle d'Aaron qui, lui, doit allumer les Nérotes. Alors, quel rapport y a-t-il de proximité entre ces deux parachiottes ? Les filles Cheikhshera, Aaron Hanoukata Nessim, nous expliquent, Rachid, que lorsqu'Aaron, il a constaté que les Nessim, les chefs des tribus, devaient apporter cette offrande pour inaugurer le Misberk, l'hôtel qui s'y trouvait, son esprit était halash, ça veut dire qu'il a été faible, il a eu du mal à accepter l'idée que lui n'était pas invité, ni lui, ni sa tribu, pour inaugurer le Misberk. Vous voyez que l'o'aïu ima'em, l'akhbachanukalu'u velo shifto. Amalot, j'boukou, sur ce Hachem, il va lui dire, « Chayekha, je jure sur toi, Cheikhak de la Mishelahem, que ce que je vais te proposer de faire est beaucoup plus grand à mes yeux que ce qu'eux ont fait. J'attends, madli, koumétib et anerot, parce que tu vas, toi, allumer, et tu vas, tu vas allumer, et donc tu vas nettoyer les Nérotes. Les fameux flacons qui se trouvaient sur la Chanukah, la Chanukah du Mishkan. Ça, c'est marqué dans le Midrash Tan Khouma. D'accord ? Maintenant, Hachem lui a promis quelque chose. On a l'impression ici, dans le texte, qu'il a eu de la peine. Vous avez compris, Aaron a eu de la peine. Il n'a pas été invité à venir inaugurer le Misberk. Et Hachem lui dit, « Mais t'inquiète pas, je vais combler ton manque, et donc je vais te proposer d'allumer les Nérotes. » Alors, qu'est-ce que c'est que cet allumage des Nérotes ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le fait d'allumer les Nérotes, contrairement à ce que les autres ont apporté, qui était d'apporter des sacrifices sur le Misberk. Alors, en fait, il y a le Midrash Rapa d'expliquer là-bas. Donc, le Midrash Rapa pose la question suivante. Lorsqu'on a demandé à Aaron d'allumer les Nérotes, en fait, les ministres n'ont pas compris. Parce qu'à quoi ça sert de rajouter de la lumière sur la lumière ? Il y a déjà de la lumière. Le soleil est un astre éclairant extraordinaire. Et on n'avait pas besoin de plus de lumière que ce qu'Hachem propose. « Tu es au roche et au lame, » dit le Midrash. « Tu es déjà la lumière du monde. » « Est-ce qu'il était nécessaire de rajouter de la lumière alors que tu en procures ? » Et Hachem va répondre en disant « Je t'ai demandé d'allumer les Nérotes. » Pourquoi ? L'allumer les Nérotes, parce que, effectivement, dans le désert, pendant 40 années, pendant 40 ans, on a dû être éclairé par Hachem. Ça veut dire qu'Hachem nous a éclairés pendant 40 années. Et pendant ces 40 années, on a eu de la lumière. Quelle lumière ? De quoi il s'agit ? Il s'agit de la lumière du feu, qui était la fameuse colonne de feu qui nous éclairait en permanence la nuit. Et Hachem a dit « Je sais que vous vous sentez redevable. » « De la lumière que je vous ai procurée pendant 40 ans. » « Alors vous allez me rendre un petit peu de la lumière que je vous ai donnée en allumant les Nérotes. » En fait, il y a quelque part, quelque chose qui est ressenti par l'aide d'Israël, qui devait être de la reconnaissance. On doit être reconnaissant du bien qu'on nous a fait. Et Hachem, pour nous soudager de cette reconnaissance, il nous propose d'allumer les Nérotes. Il nous a proposé la lumière pendant 40 ans. Et bien, lui, on va allumer les Nérotes, un petit peu de lumière dans la journée. Voilà. C'est un petit peu ça qui se passe. Maintenant, le mashal, qui est proposé par le Midrash, c'est le suivant. C'est, voilà, il y a quelqu'un qui est malheureusement aveugle et qui est perdu, qui s'est égaré dans le chemin. Et donc, quelqu'un qui est voyant, qui le voit comme ça égaré, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive ? » Et il leur dit « Ben écoutez, il lui dit « Ben écoutez, je suis égaré, je suis perdu. » Il dit « Mais vous allez où ? » Il dit « Ben je rentre chez moi. » Il dit « Mais vous habitez où ? » Il dit « Ben je vais être à tel endroit. » Il dit « Ben écoutez, je sais où vous habitez, je vais vous accompagner. » Et le non-voyant dit « Ben écoutez, c'est très gentil de m'aider à me retrouver dans mon chemin. » Et donc, il l'accompagne, le voyant l'accompagne chez lui. Arrivé dans la maison de l'aveugle, le voyant dit à l'aveugle « Ben écoutez, on va rentrer chez vous. » Et le non-voyant dit « Ben écoutez, pourquoi pas ? » Et donc, il ouvre la porte, il rentre. Et là, le voyant dit au non-voyant « Allumez la lumière. » Et là, le non-voyant ne comprend pas. Il dit « Mais pourquoi je vais allumer la lumière ? » « Mais vous voyez, c'est vous qui m'avez accompagné jusque-là. » « Pourquoi vous avez besoin que je allume la lumière ? » « Appuyez-vous sur l'interrupteur ? » Il a dit « Non, parce que je sais que vous vous sentez redevable. » Voilà, je vous ai fait une Torah, je vous ai rendu service, c'est vrai que vous vous sentez redevable, et ce service, vous ne pouvez pas me le rendre. Alors, rendez-moi un petit peu de ce que je vous ai donné. Allumez-vous la lumière. Vous comprenez ? C'est ça, le nimshal. C'est-à-dire qu'Hachem, il sait qu'au plus profond de nous-mêmes, on se sent redevable, et on ne pourra jamais rendre cette lumière. Alors, Hachem, il dit « Ben, vous allez vous soulager en allumant un peu les nerfs. » Voilà, vous allez éclairer un petit peu, vous allez mettre de la lumière là, là où j'aurais dû en mettre moi-même. Alors, c'est intéressant de voir que, ici, on est en train de parler d'un sujet qui paraît fondamental, c'est celui d'allumer les nerfs. C'est ça qu'Hachem a demandé à Aaron, d'allumer les nerfs. Pourquoi c'était fondamental ? Alors, la caratatov, la reconnaissance du bien, fait partie de ce qu'on devrait avoir tous, c'est-à-dire d'être reconnaissant du bien qu'on a reçu de nos parents, qu'on reçoit d'Hachem en permanence, du fait d'avoir un employeur qui nous a employés, je ne sais pas moi, d'avoir une femme, des enfants, voilà, on remercie Hachem, on remercie sa femme, ses enfants, son mari, d'être là, voilà, présent, et donc on est reconnaissant. Cette mida, en fait, on la retrouve essentiellement dans plusieurs passages dans la Torah, et notamment dans un passage où, là-bas, il est marqué que lorsque les frères de Youssef ont jugé Youssef, vous savez que Youssef a été condamné par ses propres frères d'être moré de Bémalhout, c'est-à-dire qu'ils ont renié la royauté de Yehouda, puisqu'ils ont interprété le rêve de Youssef prétextant que tout le monde allait se prosténer devant lui, et ses parents également, et notamment Yehouda. Yehouda, c'est la royauté d'Israël. Qui sait qui peut se prosténer devant, qui est-ce qui peut être capable de faire que Yehouda, roi d'Israël, va se prosténer devant lui ? C'est impossible, vous comprenez ? Donc ils ont traduit ça comme étant une rébellion contre la royauté d'Israël, et de couper le cas Israël en deux, c'était impossible, donc il fallait juger et condamner Youssef, et de le condamner, c'est-à-dire de le mettre à mort. Et donc qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ils ont condamné unanimement de le tuer. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, il y a un texte bizarre qui dit dans le Torah, qu'est-ce qui s'est passé ? Demande le Midrash Rabbah, mais qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait changer d'avis ? Parce que Réhouven fait partie des enfants de Yaakov qui ont condamné Youssef. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de Réhouven pour tout à coup changer d'avis ? Alors là-bas, le Midrash l'expliquait qu'en fait Réhouven avait un jour fauté. Vous savez que Réhouven, il a fait une faute qui était d'avoir un jour pensé, que son père avait eu tort après la mort de Rachel de mettre son lit dans la chambre de la servante de Rachel, qui était Bila. Il avait mis son lit dans la chambre de Bila. Et là, c'est pour lui, Réhouven, c'était un affront pour sa mère parce que sa mère, c'était la femme de Yaakov Avinu. Et effectivement, Rachel était morte, mais la moindre des choses, c'est que Yaakov, il mette son lit dans la chambre de sa femme, qui était la femme qui lui restait, la femme qui lui restait, qui était Léa. Et quand il a vu que son père a mis son lit dans la chambre de Bila, et il a été offensé pour sa mère, et donc il a été prendre le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. C'est le texte qui dit Bilbel Yetzua vive, il a désacralisé à cause de son père, et en même temps, il a déplacé la Shrina. Et là-dessus, la Torah nous dit que ce qui est dans la parache de Véhich, il a perdu à cause de ça, à cause de cette faute en particulier, il a perdu le droit d'être roi d'Israël, et d'être le roi d'Israël, autant qu'être le Kohen. Voilà, ça a basculé sur Yehuda, et ça a basculé sur Yosef. Maintenant, à cause de cette faute-là, maintenant il fait Teshuvah, Réouven fait Teshuvah, et il ne sait pas si Hachem a gré sa Teshuvah, il n'en sait rien. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va entendre le rêve de Yosef. Yosef, il rêve d'11 étoiles. 11 étoiles, ça veut dire que dans le ciel, on lui a dit à Réouven que sa faute avait été pardonnée puisque son étoile brille dans le ciel, elle est représentée dans le rêve de Yosef. Et donc ça, il lui doit à Karatatov. Maintenant, cette Karatatov, elle est tellement extraordinaire, c'est qu'elle nous démontre quelque part que même lorsqu'on a dû condamner quelqu'un à mort, vous imaginez, on l'a condamné à mort, on est capable de remettre en cause cette condamnation qu'on a soi-même formulée pour essayer de sauver celui qu'on a condamné. Jusqu'on le sauve jusqu'à sauver sa vie. On va donner sa vie pour essayer de sauver cet homme. Et donc c'est ce que fait Yosef, il va prétexter qu'on ne va pas le tuer nous-mêmes, on va le mettre dans un puits où se trouvaient des serpents et lui, il a pensé que le soir il reviendrait et il récupérerait Yosef, il ramènerait ses parents. Et c'est ce qu'il a essayé de faire, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'entre temps, il l'avait vendu à des vendeurs d'esclaves. Maintenant, donc c'est ça qui est marqué, donc on voit déjà le degré d'intensité qui existe dans la reconnaissance du bien, c'est d'arriver à comprendre que déjà, déjà, cette reconnaissance, elle doit nous engager. Ce n'est pas simplement on nous a rendu service, on rend service. Non, on voit qu'elle nous engage. Quelqu'un que j'ai condamné à mort, je viens et je le sauve. Vous comprenez ? C'est beaucoup plus profond que ça. À part ça, il y a un autre principe qu'il faut reconnaître, c'est que jamais Yosef, Yosef, jamais Yosef, lorsqu'il a raconté son rêve, il a pensé une seconde à Réhouven. D'accord ? Quand il a raconté son rêve, il a dit, écoutez, j'ai fait un rêve bizarre, j'ai rêvé que vous étiez des étoiles et que vous vous prosterniez à moi. D'accord ? Indépendamment du fait qu'il ait pu dire qu'il allait être dominant sur ses frères, il a envoyé une information qu'il n'a jamais eu conscience de dire. C'est-à-dire de dire à son frère, écoute, ton rêve, mon rêve est révélateur de Tatechouva. Caché, il n'a accepté Tatechouva jamais, il n'a pensé une chose pareille. Or, on apprend d'ici que malgré tout, Réhouven, il a quand même reconnu le bien qu'on lui faisait de l'avoir informé de la sorte. Autrement dit, que lorsqu'on reçoit une tova, on n'a pas obligé d'attendre que les gens pensent à nous. On n'est pas reconnaissant parce qu'on a pensé à soi. Quelqu'un, il a pensé à moi pour du travail, je dirais, je suis reconnaissant, mais s'il n'avait pas pensé à moi et que j'avais trouvé un par intermédiaire de cet homme du travail, je n'aurais jamais reconnu le bien puisqu'il n'a jamais pensé à moi. On voit d'ici que non, la karatatov, elle ne se détermine pas par des volontés, mais parce qu'on a reçu de quelqu'un quelque chose. De lui, j'ai reçu, alors je suis reconnaissant. Combien reconnaissant ? Je lui sauve sa vie. Vous avez compris ? Reuven, il a accepté l'idée que Youssef lui a donné cette information. Même si Youssef n'avait pas l'intention de lui donner l'information, quand bien même, il s'est rendu redevable de le sauver. Donc ça veut dire que la karatatov, elle est profonde. Dès que vous recevez quelque chose de quelqu'un d'autre, vous êtes reconnaissant. Peu importe les intentions formulées par la personne. D'accord ? C'est ça qui est marqué ici. Il y a une autre guémara, une guémara dans Yivamot, d'Aftamer, qui dit que la femme de Rabiria était une femme qui était méchante avec Rabiria. D'accord ? C'était connu qu'il avait une femme méchante avec lui. Et un jour, il a offert un soudard, un foulard à sa femme. Et sur ce, Rav, il vient voir ce Rabiria. Il lui dit mais votre femme, elle est horrible. Elle vous fait du mal en permanence. Pourquoi vous lui offrez des cadeaux ? Et là, il a dit une phrase incroyable. Il a dit « Daïez-nous, ça nous suffit. Chez mes gadlots, béné-nous, qu'elles s'occupent de nos enfants, elles les font grandir. Vous m'attzilez-nous, otanou minachet, elles nous épargnent la faute. » Ça veut dire que le fait qu'on ait une femme, ça nous évite d'avoir des relations extra-conjugales. Et donc, d'Aïez-nous, ça suffit déjà qu'elles s'occupent de nos enfants et ça suffit qu'elles nous évitent de fauter. C'est-à-dire qu'elles soient présentes dans notre couple et donc ça nous évite de fauter. Mais non, de s'occuper des enfants, je peux comprendre qu'un homme, il n'est pas forcément capable de s'occuper de ses enfants et donc, il est reconnaissant du bien que sa femme lui procure de s'occuper de ses enfants. C'est vrai. Mais le fait qu'un homme, il puisse avoir une femme et qu'elle est contente d'être belle et de se faire belle pour lui et que, bon, cette relation, ça lui plaît aussi donc elle va apprécier ce qu'elle va avoir de lui. D'accord ? Donc, il peut dire, écoutez, moi, je lui procure du plaisir et bien, je n'ai pas besoin d'être reconnaissant du fait qu'elle m'évite de faire de fauter. On voit d'ici encore le même principe. Vous comprenez ? Bien que la personne, elle tire profit de ce qu'elle va subir, quand bien même on est redevable. On est reconnaissant du bien. Lequel ? C'est que grâce à elle, je ne faute pas. D'accord ? Bien que ce qu'elle fait, c'est pour son intérêt personnel, mais quand bien même, je suis reconnaissant. Donc, on voit encore ici le principe qu'il faut savoir couper en deux. On ne doit pas se dire puisque de toute façon, je donne, alors je ne rends pas. D'accord ? Puisque je donne, je procure du plaisir, alors je n'ai pas besoin d'être reconnaissant. Non, je vois d'ici un principe fort. Question, je ne regarde pas forcément ce que je donne, mais ce que je reçois. Et ce que je reçois, c'est ça. Je reçois le fait que, grâce à elle, je ne vais pas fauter. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. D'accord ? C'est ça qui est marqué ici. On voit aussi le rabier qui va. Vous avez le rabier qui va. La grande frange. La grande frange. Moi aussi, je fais ça. Vous pouvez éteindre les micros, ça ne vous dérange pas ? Oui, ça va être là. Bon. Voilà. Attendez, est-ce que vous m'entendez ? Non, je ne sais pas si vous m'entendez, vous. Il vaut mieux éteindre les micros. Voilà, éteignez vos micros. OK. Maintenant, ce qu'on apprend de là, vous voyez, de rabier qui va. Rabier qui va, il a dû partir pendant 12 ans à la Yeshiva. Et lorsqu'il est revenu, il revenait, parce qu'il est premier à sa femme qu'au bout de 12 ans il reviendrait à la Yeshiva, il entend sa voisine dire à sa femme, il dit comment ton mari n'a pu t'abandonner, comme ça, te laisser dans la pauvreté, dans la précarité pendant tant d'années, il n'est jamais tenu compte de ton état social. Et elle a dit à cette femme, elle a dit mais si mon mari pouvait rester encore 12 ans je serais la femme la plus heureuse. Et là-bas, l'agmarin dit dans la scène de ligne qu'il n'a même pas essayé de rentrer chez lui, il est reparti directement à la Yeshiva. et donc il est passé, finalement il n'a pas passé 12 ans mais 24 ans à la Yeshiva et pendant 24 ans il a été un berger chez son beau-père et il est devenu le plus grand rave d'Israël aujourd'hui reconnu comme un des plus grands rabbinim tanahim de l'agmarin. Maintenant qu'est-ce qui se passe en fait ? Lorsqu'il est revenu au bout des 24 ans il a retrouvé sa femme et là il a dit à ses élèves, à ses 24 000 élèves, il a dit vous savez tout ce que j'ai, tout ce que je suis devenu et tout ce que vous êtes devenu c'est grâce à elle. Ça veut dire qu'il a exprimé la karantatov de sa femme que le sacrifice qu'elle a pu faire pour lui c'est-à-dire de se dire je vais vivre dans la précarité pour peu que mon mari soit un tamit racham gadol un très grand géant de la Torah ça, ça lui a donné des forces et ça, ce sacrifice féminin lui a permis de se donner complètement dans la Torah parce que sa femme elle se sacrifie pour lui. Et lorsqu'il revient il ne dit pas ma femme elle est contente que je sois un grand tamit racham elle est heureuse de voir combien j'ai d'élèves c'est pas ça qu'il s'est dit il a dit tout ce que vous êtes devenu et tout ce que je suis devenu c'est grâce à elle. Donc on est reconnaissant que l'origine de ce que nous sommes c'était elle vous comprenez et donc on est reconnaissant c'est très important d'être reconnaissant de ce que nous sommes. Et ça il a formulé auprès de sa femme c'était important d'avoir de la karantatov c'est-à-dire de savoir que le produit de ce que nous sommes il nous vient de notre épouse et bien ça il faut lui dire et donc c'est important qu'elle le ressente et c'est sa fierté et ça c'est important de formuler. A part ça il est marqué dans le Midrash il y a un Midrash Rabba qui dit que lorsque les filles des Yitro elles ont été sauvées par Moshe Rabbeinu vous savez que Moshe Rabbeinu passait par là dans la Midiane et il a vu des bergers qui attaquaient des bergères pour les empêcher de faire boire leurs bétails et donc il est intervenu Moshe il les a dispersées et là elles ont été voir donc c'est les sept filles de Yitro elles ont été voir Yitro elles ont dit la chose suivante elles ont dit Un homme égyptien nous a sauvés le pshat le sens littéral c'est d'expliquer qu'elles ont vu Moshe Rabbeinu prenant pour un égyptien habillé comme un égyptien et elles ont dit cet homme nous a sauvé la vie elles ont dit ça à leur père maintenant là-bas le Midrash expliquait la chose suivante que lorsque elles sont venues voir Moshe Rabbeinu elles lui ont dit merci de nous avoir sauvés d'accord il a dit ne me remerciez pas moi remerciez l'égyptien que j'ai assassiné parce que c'est parce que je l'ai assassiné que j'ai été jugé j'ai été condamné je me suis sauvé et finalement je me suis retrouvé chez vous à Midian et donc si je suis là c'est grâce à lui et si je vous ai sauvé c'est grâce à lui ne me remerciez pas remerciez le mitzri que j'ai enterré et là-bas c'est intéressant de voir qu'est-ce que propose le Midrash c'est l'exemple qui est donné là-bas c'est pour donner une image de ce qui s'est représenté c'est que en fait quelqu'un qui un jour a été piqué par un serpent un rousse à un serpent et il a une morsure donc à la jambe il a été mordu par un serpent et il cherche absolument à se nettoyer à nettoyer la plaie en fait la plaie le venin qui est là sur lui et donc il court et court vers une rivière pour essayer de nettoyer sa plaie il voit un enfant qui se noie et il plonge dans l'eau et il récupère cet enfant et il le sauve et là l'enfant lui dit mais comment je peux vous remercier vous m'avez sauvé ma vie il a dit mais ne me remerciez pas remerciez le serpent qui m'a piqué c'est grâce à lui que je suis là si il n'avait pas piqué je n'aurais jamais j'aurais été jamais capable de pouvoir me retrouver à cet endroit de t'apprendre à reconnaître l'origine et donc la reconnaissance ne me remerciez pas remerciez ce qui est la cause de mon arrivée ici ne me remerciez pas ne remerciez le mitri qui m'a permis d'être là c'est-à-dire qu'indépendamment du fait que cet égyptien c'était un rachat c'était un rachat et quand bien même il a une part de mérite dans le fait que grâce à lui il a pu sauver ses femmes de la détresse et donc c'est ça ici que relève ici le midrash en expliquant qu'il n'a pas simplement été reconnu comme étant égyptien venant d'Egypte mais il a aussi expliqué à ses femmes soyez reconnaissantes reconnaissantes de ce que non pas ce que je vous ai fait parce que c'est vrai il faut être reconnaissant évidemment mais sachez être reconnaissant de celui qui m'a permis d'être là et celui qui m'a permis d'être là c'est cet égyptien d'accord donc on voit des exemples dans la paracha où encore on voit la karatatov donc la Torah insiste la Torah insiste également lorsque dans la paracha de Matot Hachem demande à Boucher à Bénou d'aller faire la guerre contre Midiane pour venger en fait les ministres et Hachem pourquoi aller venger ça veut dire qu'il va faire la justice c'est la vengeance ne pas imaginer qu'Hachem il va être vengé par quelque chose ou quelque soit quelques personnes qui soient non c'est quoi il va aller faire la guerre pourquoi parce que les Midianim c'est des gens qui avaient corrompu les ministres à cause de Balak et Bilam que Bilam il s'est rendu compte qu'il n'arriverait jamais à maudire les ministres puisqu'Hachem lui refusait de les maudire donc qu'est-ce qu'il a fait il a essayé de provoquer la colère d'Hachem en faisant fauter les ministres donc qu'est-ce qu'il a fait il a demandé aux filles de Midiane de se dévergonder carrément et de devenir des et donc des prises par les ministres et là les ministres sont tombés dans ce piège et ils ont fauté et donc Hachem a dit puisqu'ils vous ont fait fauter puisqu'il y a eu 24 000 morts qui ont été engendrées par l'épidémie qui a été déclenchée par la faute alors vous allez venger les ministres des Midianimes et donc qu'est-ce qu'il y a et donc Hachem il dit à Moshé Rabbeinu Nakom Nikmat et Ben Israël allez Nikom Nikmat donc allez venger les enfants d'Israël et qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que fait Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu il va demander donc à Elie Hazar et Pinchas d'aller faire la guerre de prendre l'armée et d'aller faire la guerre contre les Midianimes alors là-bas le Midrash l'explique pourquoi il n'a pas été lui-même pourquoi il n'a pas été lui-même pourquoi il n'a pas été on lui a demandé d'aller faire la guerre et pourquoi il n'a pas été faire la guerre lui-même et là-bas c'est marqué qu'il s'est senti redevable il a dit moi j'étais aussi à Midian un jour j'étais à Midian j'étais un jour sauvé par cet homme qui était Itro et que grâce à lui j'ai échappé à la justice il m'a caché pendant toutes ces années je suis reconnaissant et je n'ai pas envie de briser cette reconnaissance c'est pour cela qu'il a refusé d'aller exercer cette mission qui était ordonnée par Hachem alors c'est quand même bizarre Hachem lui propose d'aller faire la guerre contre Midian et lui il n'y va pas il envoie Elie Hazar et Pinchas donc ça paraît étonnant comment et d'où il a su Moshé Rabbeinu et d'où il a su que malgré l'ordre d'Hachem quand même par raison de Adkaratatov de reconnaissance du bien on ne se permettra jamais de faire quelque chose qui va contredire la reconnaissance du bien d'un côté j'ai reçu du bien de Midian et d'un côté je vais refaire la guerre et je vais détruire Midian c'est étonnant alors il dit donc je n'ai pas le droit de le faire mais d'où tu sais que lorsqu'Hachem t'ordonne de faire une chose qui est contraire à ce que tu penses tu dois quand même écouter ce que tu ressens alors en fait d'où il a tiré ça ? il a tiré ça des Makot Mitzrahim en fait les plaies d'Egypte il y a eu 10 plaies d'Egypte la première plaie c'est Dam la deuxième c'est Tzfardéa les grenouilles Dam c'est le sang les grenouilles ensuite les grenouilles quand Hachem a demandé à Moshé Rabun de taper sur le Nil il a refusé d'accord ? il a tapé sur le Nil il a refusé il fallait que ce Nil devienne du sang il a refusé il a dit je ne peux pas et ni les grenouilles je ne peux pas pourquoi ? parce que j'étais sauvé du Nil parce que quand ma mère elle m'a mis dans le Nil c'est le Nil qui m'a permis de me sauver et que j'ai pu être récupéré par la fille de Paro grâce au Nil que les grenouilles vivent dans le Nil que quand il a fallu frapper la terre pour envoyer des poux il a dit mais si ce n'était que la terre le sable avait accepté d'enterrer la poussière d'enterrer cet égyptien je n'aurais jamais pu l'enterrer et donc il se sentait redevable et de là il a appris qu'on lui a demandé de frapper sur le Nil on lui a demandé de trapper de nouveau dans le Nil pour organiser l'opulence des grenouilles et de frapper sur la terre pour développer les poux et les furons et donc il a refusé il a refusé et il a vu qu'Hachem a accepté il a demandé à Aaron de le faire et c'est de là qu'il a compris que dans la vie on n'est pas obligé de faire ce qu'on croit c'est à dire que lorsqu'Hachem lui dit Nakom Nikmat allait venger l'Israël évidemment que dans l'ordre d'Hachem il avait inclus l'Inkaratatov donc il a jamais dit on aurait pu interpréter cette misvar qui vient d'Hachem comme étant propre à soi-même de comprendre qu'il fallait absolument se débarrasser d'eux et que Moshe était le vecteur essentiel de cette justice il s'avère que non en fait jamais Hachem ne l'a donné d'aller lui il a dit Nakom Nikmat allait venger mais il ne parlait pas de lui il parlait des autres il fallait envoyer quelqu'un d'autre et évidemment pourquoi parce que dans l'ordre d'Hachem on inclut les notions d'Inkaratatov il y avait cette notion de reconnaissance du bien et jamais ou grand jamais Hachem lui aurait dit d'aller faire lui-même la guerre vous comprenez parce qu'il devait avoir cette reconnaissance en lui et ne pas trahir cette reconnaissance lorsque Moshe Rabbeinu a été invité à libérer l'Ibd Israël il va discuter avec Hachem pendant une semaine d'accord et à un moment donné il va finalement accepter mais là-bas dans le texte de la Torah c'est marqué une chose étonnante c'est aussi marqué que Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu n'a jamais accepté de partir en Israël si ce n'est qu'il allait demander la permission à son beau-père il dit d'abord je vais aller voir mon beau-père lui demander la permission de pouvoir y aller et lorsque il acceptera alors je dirai et s'il n'accepte pas je dirai pas alors c'est étonnant quand même parce que Hachem lui propose vous imaginez la Mizwa que lui incombe Hachem de sauver le clan Israël et lui il n'a rien trouvé d'autre que dire je vais demander à mon beau-père le genre idéal qu'il va demander à son beau-père est-ce que vous acceptez que je m'en aille c'est quand même étonnant comment ça se fait qu'il a été obligé d'y aller à part ça d'aller voir son beau-père à part ça chaque seconde qu'il perd d'aller voir son beau-père c'est des gens qui vont souffrir encore en Égypte c'est des gens qui étaient martyrisés en Égypte il y a des gens qui mouraient sous les coups et donc autant qu'il a été d'aller le temps passé à récupérer l'accord de son beau-père mais pour moi c'est un temps perdu si Hacham lui dit vas-y il fallait courir il ne fallait même pas envisager d'aller voir Itro en fait le midrash il y a un midrash qui explique qu'en fait Moshé il a été voir Itro pourquoi ? à cause de la Karatatov il m'a sauvé il m'a aidé alors que je lui dois à Karatatov mais qu'est-ce que ça veut dire en quoi c'est nécessaire et c'est logique dans cette démarche en fait la démarche le Rafrim Friedlander il explique qui était le match-guerre de Ponyovitch il explique en disant que en fait il s'est dit la chose suivante aujourd'hui physiquement si je suis capable de sauver l'Ibre d'Israël Hacham m'a ordonné de le faire mais ça aurait été impossible parce que j'étais condamné j'aurais dû être exécuté en Égypte pour le meurtre que j'ai fait contre cet Égyptien je me suis sauvé par miracle et j'ai été récupéré par Itro bon maintenant Itro il m'a sauvé mais est-ce que par hasard il ne fallait pas comprendre aussi que si Hachem il avait choisi Itro ce n'était pas par hasard et donc ça voulait dire qu'il savait Hachem parce qu'Hachem n'est pas enfermé dans le temps donc il savait un jour qu'un jour il allait me proposer de sauver l'Israël et ce sauvetage n'aurait jamais pu se faire si Itro ne m'avait pas protégé vous comprenez donc il s'est dit mais évidemment que Itro il n'a une part dans le sauvetage il a un pourcentage évident de ce route de mérite de sauvetage de l'Israël or si je ne vais pas le consulter pour lui demander est-ce qu'il est d'accord et que je vais partir seul je n'aurai pas cette potentialité parce qu'il va me manquer le pourcentage de mérite de Itro et comme il était reconnaissance du bien que lui avait fait Itro de l'avoir sauvé c'est ça qui lui a permis de partir conscient que s'il n'a pas son accord de toute façon il va échouer vous comprenez parce que si Hachem il a choisi Itro et que c'est Itro qui lui a sauvé sa vie quelque part il a une part dans le sauvetage parce qu'aujourd'hui sans lui je n'aurais jamais été là vous comprenez c'est pour ça qu'il se dit je suis reconnaissant de ce que Itro m'a fait et c'est évident qu'Hachem il en tient compte et donc quand je vais devoir partir en Égypte pour aller demander négocier avec Itro avec Paro c'est évident qu'Itro il a une part de mérite donc je vais devoir lui demander son accord et c'est cet accord là que j'aurai qui va me permettre avec le sien et mon souhait personnel de pouvoir sauver l'Israël c'est ça ici que il y a cette logique de reconnaissance du bien la logique qui permet à l'homme de comprendre que tout ne vient pas que de lui mais la reconnaissance qu'il a de l'origine de ce qu'il est elle doit être prise en compte dans le mérite de Itro il est marqué dans les Pères Kavot aussi vous savez dans les Pères Kavot c'est marqué dans le Père Iqbet là-bas dans la Mishnatet c'est marqué on dit quel est le chemin mauvais auquel un homme il doit échapper il faut se sauver de ces endroits de ces chemins mauvais Rabbi Shimon il dit de quoi il s'agit de quelqu'un qui va emprunter de l'argent mais qui ne paye pas oui ça c'est un Derer qui est rat c'est un chemin c'est une manière d'exister qui est mauvaise quelqu'un il emprunte de l'argent et là les moyens il ne rembourse pas d'accord et après c'est marqué donc quel est le chemin qu'il faut emprunter qui est droit oui Zéhoud derrière qui se rache il débeg Boadam dit le bergavot quel est le chemin droit auquel un homme il doit s'attacher fortement oui et là-bas il dit au lieu de dire comme tout le monde chacun a proposé quelque chose de négatif dans le mauvais chemin il a dit exactement l'inverse dans le bon chemin mais il n'a pas dit l'inverse il a dit à Roi et à Nolad c'est quoi le bon chemin qu'il faut utiliser c'est d'être capable d'être intelligent et de voir ce qui va se passer dans notre futur voilà ce qu'il a dit mais quel rapport entre le fait d'avoir un mauvais chemin le mauvais chemin c'est de pouvoir emprunter de l'argent et de jamais rembourser les gens avec qui on a emprunté et le bon chemin c'est d'avoir quelque part d'être capable de voir dans le futur et à Roi et à Nolad le bon chemin c'est d'être capable d'être intelligent et de voir ce qui va se passer dans le futur ce qui se profile dans le futur en fait la chose est rassurante si cet homme il a reçu de l'argent de quelqu'un il avait besoin d'argent il a emprunté de l'argent de quelqu'un maintenant la logique c'est de se dire il m'a prêté de l'argent cet argent lui revient dès que j'ai de l'argent je rembourse vous comprenez je le vois sur du long terme et je me dis mais cette personne elle a autant besoin que moi de cet argent donc je vais rembourser l'argent que je lui dois et là on voit que que non en fait il ne rembourse pas il n'est pas capable de voir à long terme que la personne à qui il a emprunté il a aussi besoin de cet argent et cet argent en fait il va le conserver c'est pour cette raison qu'il ne va pas se permettre malheureusement de pouvoir regarder à long terme et de se dire mais il a besoin de cet argent que je vais emprunter on est arrivé à échéance et si je regarde sur du long terme l'argent que je détiens et que je lui dois je lui dois il en a besoin mais le manque d'un karatatov c'est le manque d'un karatatov qui va engendrer le fait qu'il ne soit pas capable de rendre c'est pour ça que la Torah nous dit que le mauvais chemin c'est d'être capable d'emprunter sans prêter sans rendre et le bon chemin c'est d'avoir l'intelligence et d'avoir ce profil de la personne qui va regarder à long terme et savoir que au final l'argent que j'ai emprunté je dois le rendre parce que la personne qui me l'a prêté elle en a besoin c'est ça il sait qu'il se passe alors pour le zoom sachez que dans 10 minutes ça va s'arrêter il suffit simplement de renouveler le lien d'accord vous refaites le lien et vous retombez sur la vidéo on continue d'accord donc c'est ça il y a Gman en Sanhedrin qui dit la cave de la lettre la Gman en Sanhedrin qui dit que une chose est croyable la Gman en Sanhedrin qui dit que si quelqu'un lui réclame d'argent qu'il doit et il ne rembourse pas il a l'argent il ne rembourse pas il peut perdre sa femme dit la Gman effroyable alors qu'est-ce que ça a à voir est-ce qu'on va imaginer que parce que monsieur n'a pas remboursé sa dette alors que sa femme doit mourir non il faut bien comprendre que non en fait l'idée c'est que l'idée c'est que si elle doit disparaître à ses chambres c'est par sa faute elle a dû faire des avérotes qui vont faire que elle doit partir elle doit disparaître par sa faute seulement elle n'aurait jamais pu disparaître si son mari ne méritait pas qu'elle disparaisse parce que c'est très injuste vis-à-vis de son mari qu'elle doit elle mourir et que lui il va être victime de la mort de sa femme maintenant pourquoi c'est marqué dans la Gman que une femme ne meurt que si son mari n'est pas prêt à rembourser ce qu'il doit alors qu'il a les moyens de le faire parce qu'en fait sa femme sa femme c'est la Khera Tatov quelque part quand on est marié vous voyez c'est impossible de se débrouiller seul c'est impossible de pouvoir envisager d'exister seul parce qu'on ne peut pas être seul dans la vie on ne peut pas être seul il est marqué Enon Ilvado il est marqué Kachem il est seul mais nous on ne veut pas l'autovillot à Adam Ilvado c'est impossible qu'elle donne soit seul pourquoi ? parce qu'on devient par les autres la personne à qui je pense qu'on a le plus de reconnaissance du bien c'est son épouse mais si la reconnaissance du bien n'existe pas à lui la preuve c'est que quand il emprunte de l'argent il n'est pas capable de rembourser évidemment que vis-à-vis de sa femme ça ne lui manquera pas il ne sera pas capable de reconnaître le bien que sa femme lui procure donc comme il ne reconnaît pas le bien donc à quoi elle lui sert ? il n'est pas capable de reconnaître le bien elle ne lui sert pas à grand chose vous comprenez ? il n'est pas capable de reconnaître le bien et s'il n'est pas capable donc sa fonction à elle n'est pas remplie parce qu'elle doit lui amener à son mari la capacité à pouvoir reconnaître le bien qu'elle lui procure seulement il ne comprend pas qu'il a le devoir de la remercier il n'a pas le devoir de pouvoir reconnaître le bien qu'elle lui procure c'est pour ça que quelque part il n'a pas besoin d'elle entre guillemets donc elle peut disparaître et ça ne le dérangera pas plus vous comprenez ? c'est-à-dire que sa femme elle peut vivre même si elle ne méritait pas de vivre pour elle-même parce que quelque part elle a fauté elle devait disparaître mais elle ne pourra pas mourir si son mari a besoin d'éprouver la karatatov qu'il a vis-à-vis d'elle alors elle va vivre grâce à ça vous comprenez ce qui est marqué ? donc c'est important vous voyez combien l'amplitude peut avoir de la karatatov ça doit être important aux yeux du clan d'Israël c'est aussi marqué donc pourquoi Hachem il a proposé à Ron d'allumer les néotes on a vu qu'allumer les néotes c'était quoi ? c'était la reconnaissance qu'on doit avoir vis-à-vis d'Hachem parce qu'Hachem nous a éclairé pendant 40 ans dans le désert et on se sent redevable comment on va lui rendre ? alors on va lui rendre de quelle manière ? on va lui rendre parce qu'on va allumer les néotes mais non qu'est-ce qu'il a voulu prouver dit le Midrash ? il a voulu prouver que c'est pas n'importe qui qui peut rendre à Hachem et celui qui va rendre à Hachem c'est la preuve que c'est un peuple qu'Hachem il a voulu élever c'est pour ça qu'il est marqué pour nous élever au-dessus des autres des autres peuples montrer qu'on est un peuple choisi Hachem a dit c'est vous qui a lui allumé les néotes c'est vous que je l'ai désigné pour rendre ce que je vous ai donné je vous demande la Karatatov à vous personnellement parce que c'est à vous qu'incombe le devoir de montrer que j'existe et que c'est vous que j'ai choisi comme peuple ça fait partie des éléments moteurs fondamentaux de la Karatatov maintenant il est marqué aussi dans l'agman vous savez c'est marqué là-bas que c'est marqué là-bas que lorsqu'Esther Amalka elle a entendu dire de Mordechai qu'il y avait deux personnes qui complotaient contre le roi vous voyez Bichtan Vaterech qui étaient deux unis du roi qui complotaient contre le roi pour l'assassiner et donc Mordechai était présent lorsque son complot s'est organisé il a entendu il parlait un langage que lui pouvait comprendre parce qu'il comprenait 70 langues alors qu'il pensait qu'il ne comprenait rien et donc il a été dire à sa femme qui était Esther Amalka à l'époque il a dit il y a deux personnes qui complotent contre le roi et donc Esther qu'est-ce qu'elle a dit elle a été dire au nom de Mordechai au nom de Mordechai qu'il y a deux personnes qui complotaient contre le roi ils voulaient l'assassiner l'empoisonner on a fait une enquête et ça c'était vérifié et donc on les a jugés condamnés ils ont été condamnés et donc on a écrit dans le livre des chroniques qu'effectivement un jour Mordechai a sauvé la vie du roi et qu'est-ce qui se passe lorsque Rajverosh ne trouvait pas le sommeil il a demandé est-ce qu'on lui lise le livre des chroniques et on lui dit effectivement que Mordechai lui a sauvé la vie et il a dit mais qu'est-ce qu'on lui a donné comme récompense à cet homme qui m'a sauvé ma vie il a dit bah rien et tout à coup Amman il tape à la porte il veut absolument pendre Amman et de là on apprend que c'est là que tout va se déclencher et que c'est marqué dans l'Agmara que quand l'Aomer d'avoir Béchem Ambro tout celui qui dit quelque chose au nom de celui qui lui a appris quand l'Aomer d'avoir Béchem Ambro donc tout celui qui dit quelque chose au nom de celui qui lui a enseigné mais vit Géoulala Olam et il va avorter la Géoulala dans le monde et sur ce c'est marqué parce que Tomer Esther parce qu'elle a dit Esther Béchem Ordechai vous avez vu que si Esther était venue et qu'elle avait dit en son nom à elle propre elle avait dit voilà je vais sauver la vie en roi et comme ça je vais être bien avec lui elle n'aurait pas mentionné Mordechai et bien ça n'aurait pas fonctionné non quand vous entendez quelque chose de quelqu'un la moindre des choses c'est la reconnaissance du bien que vous leur donnez et bien vous dites au nom de ceux qui vous l'ont enseigné à Kola Omer d'Avar Béchem Ambro tout celui qui va répéter une Alachar qui va répéter un Dvar Torah qui va répéter une information il ne va pas le dire en son nom il ne va pas voler il ne va pas voler l'information il va dire je l'ai apprise de quelqu'un et je vous la transmets au nom de la personne qui m'a enseigné donc Kola Omer d'Avar Béchem et vite Géoulah la Olam maintenant ça apporte effectivement la Géoulah elle s'est déroulée de cette manière c'est à dire qu'Hachem il a délivré l'Israël de cette manière comment il a pu pendre un man grâce au fait que Esther et Dion n'ont mordé Chai et que le fait qu'il a été sauvé à Rajveran par Mordechai et bien il fallait lui donner une récompense et la récompense finalement c'est ce qu'il lui a fait la récompense qu'il a reçue c'est celle d'avoir pu monter sur le cheval du roi avec tout ce qu'on sait être le cavote qu'on lui a fait les honneurs qu'on lui a fait maintenant le Maharal de Prague qui pose la question suivante il demande il dit mais je ne comprends pas en quoi le fait qu'on puisse dire quelque chose c'est un principe c'est une règle que quand on dit quelque chose il faut le dire au nom des gens et que ça s'amène à Géoulah là-bas effectivement dans le cadre de Pourim c'est vrai que ça a fonctionné mais en quoi le fait c'est que tous les jours on va dire au nom des autres et que ça va amener à la Géoulah dans le monde qu'est-ce que ça va voir avec la Géoulah dans le monde la délivrance dans le monde alors là-bas il explique comme ça si je m'habitue à dire au nom des autres ça veut dire que moi j'ai appris quelque chose je veux dire j'ai appris une information d'un tel je ne sais pas moi de l'actualité des informations de mon rave je dis en son nom bon en fait ma gymnastique intellectuelle c'est d'arriver à répéter l'information au nom de celui qui me l'a dit mais celui qui l'a dit il a su de qui ? de celui qui lui a dit et celui qui l'a dit qui l'a su voilà j'ai écouté un devoir Torah j'ai lu une Gémara mais cette Gémara où est-ce que elle doit elle vient ? elle vient de Ravina ve Ravashi mais Ravishav ve Ravashi il a su de où ? il a su de Tel Rav et Tel Rav il a su de qui ? on va monter jusqu'où ? on va monter jusqu'à celui qui est le premier informateur qui était Moshé Rabbeinu d'accord ? c'est lui qui a enseigné la Torah dans le désert dans toute l'année les 40 ans du désert on a repris la Torah indépendamment de toutes les informations qu'on a eues de Monsinaï mais finalement la Gémara tout ce que nous avons comme enseignement de la Torah la Torah Jepalpée elle vient de Moshé Rabbeinu mais Moshé l'a reçu de qui ? il l'a reçu d'Hachem vous avez compris que si on est capable de remonter à la source mais la source de tout c'est Hachem vous comprenez ? c'est que l'idée c'est d'expliquer que si on est capable d'avoir la reconnaissance de celui qui nous l'a enseigné et d'avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est lui qui me l'a apprise alors je saurais remonter à l'origine l'origine c'est Hachem et c'est pour ça qu'on pourra tous être d'accord que si Hachem est à l'origine de tout alors ça amènera la Géoula Baolam c'est ça qui est marqué là-bas c'est ça l'enseignement qu'on tire effectivement de ce principe que Kola Omer d'Avar Béché Monro que tout celui qui va dire un enseignement au nom de celui qui nous l'a enseigné on amènera la Géoula Baolam et c'est ce qu'on souhaite de Hachem que tout ça ça amènera à ce qu'on souhaite c'est à dire qu'on est cet Akaratatov et que ça puisse amener la Géoula Baolam Béézat Hachem vous voyez qu'on puisse être reconnaissant du bien c'est quelque chose de fondamental dans un couple c'est fondamental parce que quand on est reconnaissant du bien d'avoir un mari d'avoir une femme d'avoir des enfants grâce à Dieu on a des enfants et ça ça nous permet au minimum je pense au minimum d'avoir un couple solide parce que je dois tout à mon épouse je dois tout à mon mari si je suis femme c'est grâce à lui si je suis mère c'est grâce à lui si je suis père c'est grâce à lui que la reconnaissance du bien qui est un élément fondamental de consolidation du couple parce que c'est grâce à elle et grâce à lui que je suis que mon couple a un sens que j'ai des enfants grâce à mon mari que j'ai des enfants grâce à mon épouse et donc c'est important que tout ce qu'elle fait pour moi tout ce qu'il fait pour moi c'est de la reconnaissance personnelle et très puissante et c'est de cette manière là uniquement de cette manière qu'on va pouvoir reconstruire une vie de couple qui soit solide qui soit construite sur quelque chose qui s'appelle la Kharatatov la reconnaissance du bien c'est aussi marqué dans la paracha de Noar là-bas c'est marqué que lorsque les habitants de la terre qui étaient finalement les petits enfants de Noar les seuls rescapés du déluge dont les parents avaient échappé au déluge eux qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont construit un jour une tour ils se sont rassemblés dans une bika dans une vallée le monde entier s'est rassemblés dans une bika dans une vallée et ils ont construit une tour et cette tour en fait elle était là pour essayer de faire la guerre contre Hachem bon évidemment qu'ils n'étaient pas stupides de croire qu'on va monter sur une tour on va arriver au ciel l'idée c'est de dire qu'on va construire quelque chose un monument qui est le révélateur de l'intérêt de se battre contre Hachem c'est comme vous voyez au centre de la ville il y a un monument qui est là qui est représentatif ce monument c'était une tour cette tour en fait elle était vue de partout de où que tu te trouves dans la ville tu la vois et de la tour on voit tout ce qui se passe autour de la ville c'est à dire je suis vu et je vois donc c'est important de comprendre qu'ils avaient un seul langage ils avaient une seule idéologie un seul langage et une seule idéologie c'était celle de faire la guerre contre Hachem voilà ce qui s'était passé maintenant on demande Rachid là bas c'est marqué c'est marqué là bas pardon c'est marqué va yérer d'Hachem l'irot Hachem est descendu voir est à Hiru et à Migdal la ville de la tour Hacher Banu Benadam la ville de la tour qui avait construit les fils de l'homme et donc on nous explique là bas que c'était qui les fils de l'homme ouais c'était ça il fallait absolument comprendre qui c'était ces fils de l'homme alors là bas le Midrash explique que les fils de l'homme en fait c'était les fils de Adam-Arichon c'est qui Adam les fils de l'homme c'est qui cet homme évidemment que les gens qui sont les habitants dans la terre c'était les enfants oui des enfants de Noir donc il fallait dire les enfants de Noir ou les petits-enfants de Noir là bas c'est pas marqué ça c'est marqué les fils de l'homme c'est qui cet homme là bas on explique que cet homme en fait c'est Adam-Arichon Adam-Arichon pourquoi parce que lorsqu'Adam-Arichon a dit un jour à Hachem en répondant à Hachem quand Hachem lui a proposé il a demandé de savoir pourquoi il avait mangé du Etzada à Tovara il a répondu bah c'est la femme que tu m'as donnée c'est elle qui m'a proposé de manger là bas c'est marqué qu'il n'a pas été il n'était qu'un fou Tovara c'est à dire qu'il n'a pas reconnu le bien qu'on lui a procuré une femme vous voyez Matsarisha Matsatov donc lui il n'a pas reconnu il a dit bah c'est à cause d'elle voilà c'est elle qui m'a proposé de manger du Etzada et comme il a été qu'à Fouïteva donc il n'a pas été reconnaissant effectivement du bien qu'on lui a procuré une femme alors cet manque de reconnaissance a engendré c'est le petit enfant de Noar vous voyez donc douze générations plus tard un manque de reconnaissance et en vérité on aurait dû être reconnaissant parce que quand on est les gens qui ont été sauvés du déluge nos parents ont été sauvés du déluge ils n'étaient que huit nos grands-parents il y avait notre grand-père qui était à Noar et son épouse il y avait trois personnes qui étaient les enfants en fait avec leur femme et les rescapés du déluge c'était eux au lieu de dire grâce à Dieu nos parents étaient des adéquines et grâce à Dieu nous sommes vivants ils ont fait l'inverse ils n'avaient pas de reconnaissance et c'est ça qui a engendré la rébellion ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'autrement dit ça veut dire que d'abord ça veut dire qu'on transmet ce que nous sommes parce que si on n'est pas reconnaissant nos enfants ne le seront pas et ce qui est intéressant de voir c'est que c'est parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants qu'ils se sont rebellés autrement dit ça veut dire que si on n'a pas de reconnaissance vis-à-vis de son épouse vis-à-vis de son mari on peut rasver chalons engendrer le manque de reconnaissance on n'est pas plus capable de dire merci et comme on n'est plus capable de dire merci qu'est-ce qui va se passer ? c'est qu'un jour on pourrait renier HM vous comprenez ce qu'il veut dire ? c'est-à-dire qu'on pourrait renier celui qui est à l'origine du bien c'est que si je ne reconnais pas le bien je peux très bien penser que c'est la nature c'est grâce à la nature qu'on est là c'est grâce à mon travail que je réussis et c'est grâce à tout ce que j'ai je n'ai aucune reconnaissance des éléments présents et ça c'est dû à quoi ? parce que je n'ai pas le sens de la reconnaissance je ne sais pas dire merci n'importe quoi et donc je ne vois pas le bien qu'on me procure on est tout le temps capable de voir le bien qu'on nous procure il faut absolument le voir pour être capable de pouvoir reconnaître et de dire merci à celui qui nous l'a procuré et ce lien-là de remerciement c'est le minimum qui va articuler et qui va alimenter notre Vodat Hachem c'est-à-dire que Hachem il ne peut pas exister si je ne le reconnais pas vous comprenez ? nous quand on dit qu'Hachem il est qui nourrit les gens qui va revivre les morts c'est-à-dire on reconnaît qu'il existe que tout ce que vous voyez dans le monde c'est quelque chose qui a été créé exclusivement pour un être humain c'est évidemment ça qu'il faut comprendre et en particulier pour le cas d'Israël donc c'est important qu'on soit reconnaissant et c'est cette reconnaissance qui va alimenter notre devoir de faire la volonté d'Hachem vous comprenez ? donc c'est des choses qu'il faut développer absolument qu'il faut mettre en avant et qu'il faut qu'il soit qu'il alimente notre volonté notre désir de respecter la Torah les mises votes et d'aller au bout de ce que l'on doit faire dans sa vie parce qu'on est reconnaissant qu'Hachem nous fasse vivre on est reconnaissant d'avoir tout ce que nous procure Hachem on est reconnaissant de savoir qu'au bout du compte à la fin de ce couloir il y a une porte et cette porte nous amène au Ganédène qui est un monde infini le monde a atteint et ça c'est grâce à Dieu qu'on l'a et donc c'est pour ça qu'on doit s'acharner à penser que on doit être reconnaissant du bien qu'Hachem nous procure c'est très intéressant et très important que vous soyez on soit tous capables de dire merci Hachem merci de tout ce que nous procure Hachem merci de tout ce que tu nous donnes en permanence et ces joies là cette joie là elle doit être reconnaissante elle se retrouve dans la prière on doit lui dire merci dans la prière reconnaître qu'Hachem il nous procure tout ce plaisir tout ce bonheur merci Hachem merci merci mon épouse merci mon mari merci mes enfants merci de me procurer tout ce bonheur merci mon employeur merci tout ce que mes employés voilà tout ce que j'ai c'est grâce à vous et bien ça je sois reconnaissant c'est une mida qui est fondamentale et cette reconnaissance étant établie alors elle me permet de basculer sur Hachem a fortiori en disant si déjà je le remercie mon épouse et mon mari a fortiori je remercierai Hachem de nous avoir permis de bien être Hachem d'être ce que nous sommes et de nous avoir permis d'accéder à la tour et les mises voilà ben écoutez je vous remercie de m'avoir suivi j'espère que ce qu'on vous plaira et que vous pourrez le transmettre vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne Youtube et pouvoir partager tous les chiorimes que vous recevrez bien être Hachem merci beaucoup à très bientôt au revoir